Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner du gibier. Le gibier, on en mange souvent pendant les fêtes de Noël, très rarement en cours d'année, et pourtant c'est une viande qui est vraiment succulente. Alors, c'est vrai, il faut acheter du gibier ou avoir des amis qui chassent et qui peuvent vous fournir un morceau de cette viande frais, de très bonne qualité. N'allez pas acheter un sous-produit dans une quelconque pseudo grande surface ou moyenne surface discount, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, une fois qu'on a de la bonne viande, il faut bien la faire mariner. C'est une recette qui se prépare 48 heures à l'avance. Moi, la viande, je la fais mariner 48 heures. Vous verrez qu'il y a une sacrée différence par rapport à 12 ou 24 heures. Et ensuite, il faut évidemment la cuisiner avec de bons ingrédients. Et vous allez voir que c'est une vraie régalade. Aujourd'hui, on va se faire un civet de sanglier. Mais un civet de sanglier façon popote. Allez, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai besoin pour réaliser cette recette. Voici ma marinade après 48 heures au frigidaire. Je vous montre tout de suite après comment je l'ai réalisé. On va avoir besoin de pruneaux. Ce sont des pruneaux au vin que j'avais fait moi-même la recette et sur la chaîne. De l'armagnac. Il nous faut deux beaux oignons. Il nous faut des champignons. Du lard. Alors, le lard, vous n'achetez pas des petites allumettes ou des petits lardons. Vous achetez des morceaux. Vous allez faire des beaux bouts de lard. Et du syndou pour commencer notre recette. Pour votre marinade, moi, je vous conseille de prendre un vin quand même assez costaud. Moi, j'aime bien le fitou. C'est un vin qui a du corps. Et pour une marinade de sanglier, je trouve qu'il est absolument parfait. C'est un vin qui fait 14 degrés. Et c'est vraiment, vraiment un conseil que je vous donne. Prenez un vin qui a du corps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis du thym, du laurier, des feuilles de sauge, des gousses d'ail qu'on a juste écrasées au couteau, des baies de genièvre, des baies roses et du poivre en grain. À ça, on va ajouter des écorces d'orange. Pourquoi ? Parce que ça va donner à notre marinade un petit goût fruité, doucereux, qui va s'accorder à merveille avec la viande de sanglier. On va mettre un oignon qu'on a piqué d'un clou de girofle. On verse notre vin. Je ne mets aucun légume, mis à part l'oignon. Allez, c'est volontaire. Je ne suis pas fan forcément des marinades avec des carottes. On mettra des légumes après. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Voilà, notre marinade est prête. Je ne la sale pas. C'est volontaire. Et on va maintenant couper notre viande. Alors, j'ai ici ma viande de sanglier que j'ai dépiautée. Tous ces morceaux-là, on va les conserver. On va les mettre au congélateur. Et ça nous servira plus tard pour faire un bouillon, une soupe, autre chose. En attendant, on va garder les morceaux de chair. Et on va faire vraiment des beaux, beaux morceaux de viande assez épais. Là, j'en ai à peu près un kilo. Alors, évidemment, les allergiques à la viande rouge s'abstenir. Vous ne regardez pas cette vidéo. Voilà, on fait des beaux morceaux de viande de cette taille-là à peu près. Et on va les mettre dans notre marinade. Ma viande est dans ma marinade. Maintenant, on va couvrir. Et on va mettre ça au frais. Alors, pas 12 heures. Pas 24 heures non plus. On va laisser mariner pendant 48 heures. Mon sanglier est frais. Il vient d'être chassé. Donc, 48 heures de marinade avec, environ toutes les 12 heures ou toutes les 15 heures, je reviendrai remuer ma viande pour qu'elle marine dans tous ses états. C'est-à-dire de tous les côtés. Allez, c'est parti. On se retrouve dans 48 heures. J'ai mis mon sang doux à fondre. Et là, j'ai émincé mes oignons. Je les mets à rissoler dans ma cocotte. Pendant ce temps-là, j'ai coupé aussi mon lard en gros, gros cubes. Il faut qu'il y ait de la mâche là-dedans. Mais pas des petits bouts de lardons, je vous l'ai dit. Parce que de toute façon, ils vont fondre pendant la cuisson. Si ils sont trop petits. Pendant que mes oignons rissolent, moi, je vais récupérer ma viande. Regardez la couleur de cette viande. Elle est violette. Et je vais la mettre sur du papier absorbant pour essayer de l'essorer au maximum avant de la mettre à son tour dans la cocotte. Ma viande est prête. J'ai ajouté mes lardons dans ma cocotte. On va les laisser rissoler un petit peu. Et après, on va débarrasser. Une fois que c'est fait, on met nos morceaux de viande dans le sein doux. Et on va faire bien cuire notre viande. Bien la saisir de tous les côtés. Une fois que c'est fait, on va flamber avec l'armagnac. Alors, on en met une petite lampée. Et on va... Hop là, c'est parti. Flambage. Superbe. J'enlève l'allumette. Ok. Allez, ça c'est fait. On va maintenant ajouter nos oignons et nos lardons. On va faire comme ça. Voilà. On va saler et poivrer. Alors, on assaisonne bien en poivre. Voilà. En sel. On mélange. Et on ajoute la marinade. Alors, certains filtrent la marinade, c'est-à-dire qu'ils ne gardent que le jus et ils enlèvent tout ce qu'il y a dedans. Moi, je mets tout. On est sur de la cuisine rustique. Hop ! Allez, tous les ingrédients de la marinade dans mon plat. C'est-à-dire qu'il y a toujours le thym, le laurier, l'orange. On met tout ça dedans. Et on va maintenant... Et ça, c'est le secret de ma recette. On va la cuire au four. Alors, l'idéal, ça aurait été d'avoir un four à bois. Je ne désespère pas. J'espère avoir très, très bientôt cet outil dans mon jardin parce que la cuisine au feu de bois, c'est quand même assez exceptionnel. Donc là, on attend que ça boue. On met le couvercle. Notre four est à 150 degrés et on va refourner pour commencer pour 2 heures. Vous avez vu, je n'ai pas mis les pruneaux et les champignons. Vous avez donné pourquoi ? On les mettra tout à l'heure. Allez, c'est parti. 2 heures dans le four. Je viens de sortir ma cocotte du four. 2 heures plus tard. Attention la surprise. Waouh ! Oh là 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 ! Est-ce que vous voyez ? Oh là là ! Magnifique ! Magnifique ! Oh là 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 ! La cuisson au four, c'est vraiment absolument magique. Alors, la viande est très belle. Elle est quasi cuite. Pas encore quand même. Il y a encore besoin de cuisson. Oh là là ! C'est superbe ! Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va ajouter les champignons qu'on a coupés en quatre. On va mettre, on va mettre nos pruneaux et on va remettre au four, on va déjà bien mélanger, on va remettre au four une heure. Superbe ! Miam, 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 miam ! Allez, c'est parti ! Les pruneaux. Et c'est parti pour une heure de cuisson. Oui, aïe, aïe, aïe ! Deuxième cuisson, terminée ! Magnifique ! Ça sent tellement bon, tellement bon ! Alors, à ce stade, notre viande est parfaitement cuite. Voyez, je vous montre, la viande est extrêmement tendre. Elle est parfaite, elle se détache et elle est surtout encore hyper, hyper moelleuse grâce à la cuisson au four. Alors, maintenant, eh oui, la sauce, vous allez me dire, dis donc, elle est un peu liquide, ta sauce. Oui, elle est liquide. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout récupérer, tous nos éléments, on va mettre ça dans notre saladier, ici. Et maintenant, on va épaissir notre sauce, tout simplement. Hop, on va en profiter pour enlever tout ce qui est feuilles de thym ou de laurier, puisqu'on n'en a plus besoin. Allez, on récupère tout. Et je vous montre après comment je lis ma sauce. Magnifique ! Alors, ça va être très simple, j'ai simplement mis de la maïzena dans un bol, une belle, belle cuillère à soupe. On va mettre notre bouillon bien chaud dedans. On va fouetter ça pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et maintenant, on va faire épaissir sur le feu. On va mettre un feu assez vif pour obtenir une sauce assez liée. Parfait ! Voilà, vous voyez, ça commence déjà à bien bien épaissir. Nickel ! On récupère tous les sucs un peu caramélisés là. Génial ! Ma sauce a bien épaissi. J'ai enlevé de mon plat tout ce qui était feuilles et branches de laurier. Je remets toute ma viande dedans. Ma viande et tout le reste, d'ailleurs. Allez, c'est parti ! Oh là 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 ! Oh la gamelle de folie qu'on a là ! Et on va bien enrober, voilà, délicatement, tous nos ingrédients. C'est magnifique ! Pouf ! Ça va être un truc de malade. Oh la vache ! Parfait ! J'ai laissé les écorces d'orange, vous avez vu ? Moi j'adore ! Je trouve que les petites écorces d'orange, là, avec le sanglier, c'est juste à tomber par terre. Ok ! Superbe ! Allez, il nous reste maintenant à déguster ce magnifique plat. Pouf ! C'est parti pour la séance dégustation. Vous laissez mijouter là deux minutes et c'est prêt. C'est juste... L'odeur, c'est juste de la folie. Alors, il n'y a même pas besoin de couteau, tellement la viande est belle et tendre. Je vous montre ce plat magnifique. Oh là 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 ! Alors, évidemment, on déguste. Oh c'est bon ! C'est juste à tomber par terre. Ce qui est absolument délicieux, en fait, et qui se marie divinement bien avec le gibier, c'est le sucré. Alors, souvent, quand on sert un gibier, on sert à côté une confiture d'érel ou une sauce aux érel. Là, le fait d'avoir mis des écorces dans la marinade et des pruneaux donne ce petit goût sucré à cette viande. Et le mariage est vraiment des plus harmonieux. C'est vraiment délicieux. Vous voyez, je vous disais aussi, le lardon. Faites-moi des gros morceaux si vous voulez voir quelque chose. Et avoir du lard dans la bouche. Oh, c'est bon. Tout est bon. Les champignons sont merveilleux. La sauce est divine. La viande est superbe. Hum. Bon, ben voilà. Encore une belle petite recette. Alors ça, vous allez le manger avec une purée de pommes de terre. Ça va être absolument délicieux. Vous pouvez aussi faire des pommes au four. Des pommes au four, c'est excellent. Avec le gibier. Mais c'est vrai que la purée, c'est quand même une purée de pommes de terre. Ou peut-être une petite purée de céleri aussi. Pourquoi pas. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette recette vous a plu. Sachez qu'elle est absolument délicieuse. N'hésitez pas à cuisiner du gibier. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à vendredi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada